Notre Père Éternel, tu as payé les yeux, la terre Par ta parole toute puissante Et j'ai trouvé grâce à tes lieux Éternel, notre Père Notre Père Notre Père Je viens nous attend Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Jour après jour, nous sommes arrivés à notre dernier jour C'est trois jours pratiquement Amen Je me veux dire bonjour à l'Apôtre Céda Et puis le matin on s'est parlé Ça, on s'est parlé au téléphone Que le Seigneur pour ta vie, pour ton avenir Amen Que le Seigneur vous bénisse Que toutes les vies soient bénies dans les noms d'eux Jésus Est-ce que quelqu'un a la joie ce soir ? Amen Est-ce que vous croyez que Dieu est aux milliers de nous ? Amen Qui croit que Dieu est aux milliers de nous ? Gloire au Seigneur C'est simple, la Bible dit Quand vous êtes réunis à dire à trois causes de mon nom Je serai parmi vous Et ce soir, j'aimerais parler de la manifestation de Dieu aux milliers de son peuple La manifestation de Dieu aux milliers de son peuple Après, nous allons demander que Dieu se manifeste s'il est réellement aux milliers de nous Amen Rapidement, parce que je vous ai promis qu'aujourd'hui on n'aura pas beaucoup à travers sur la parole de Dieu Mais on aura plus le temps de pouvoir prier C'est ainsi que j'aimerais que tu sois disposé en ouvrant ta bouche Parlant, faisant des prières prophétiques De la manière que je l'ai montré hier Faisant des actions bougeant, clapant des téniers Alléluia Attaquant les diables et les déstabilisant sur tous les coins de ta vie Enfin que ta victoire puisse germer Amen Aucune chose ne vous résistera aujourd'hui dans le nom de Jésus Ta main touchera et tu seras béni Amen La manifestation de Dieu aux milliers de son peuple Nous sommes dans le livre d'Exode Du premier verset Jusqu'au 17ème verset Exode, je dis Exode 33 Exode 33 Exode 33 verset premier L'éternel Je vais lire au nom de Jésus Christ Amen L'éternel dit à Moïse Va Par d'ici Toi le peuple Et le peuple Qui t'y a fait sortir du pays d'Egypte Monte vers le pays Que j'ai juré Des données à Abraham A Isaac A Jacob En disant Je les donnerai A ta postérité Verset D Il dit ceci Dieu dit J'enverrai devant toi un ange Et je chasserai les Cananéens Quelle bonne proposition Les Amoréens Les Asniens Les Phérésiens Les Asniens Et le Jébissien Monte vers ce pays Où coulent les laits et les miels C'était ça l'objectif De leur voyage Mais Il y a une chose Que Dieu va dire Qui sera horrible Il dit Je ne monterai point Au milieu De toi De père Que je n'étais qu'en si Mon chemin Car tu es un peuple Au cou roi On parle de Dieu Marcher avec Dieu Dieu est fils Maintenant Il marche avec le peuple Parce que la Père En marchant avec nous Il peut nous détruire Il donne un ange Il dit Vas-y avec un ange Tout ce que je vous ai promis Je vous les donnerai Mais seulement Vous ne marcherez pas Avec mon Dieu Mais vous allez marcher Avec un ange Ce peuple était averti Au verset 4 La Bible dit Lorsque le peuple Y entendit Ces sinistres paroles Il fit dans la désolation Et personne n'aimit Ses ornements Verset 5 Et l'Eternel dit à Moïse Dis aux enfants d'Israël Vous êtes un peuple Au couroide Je montais Si je montais Un seul instant Au milieu de toi Je te consommerais Hote maintenant Tes ornements Et décide-toi Et je verrai Ce que je ferai Tu n'avais pas promis encore Qu'ils partiraient avec eux Les enfants d'Israël Obésèrent à la parole de Dieu Et c'est des prières De leurs ornements Et c'est l'ancien Lagnan Du mont Horeb Verset 7 Moïse prit la tente Et l'adressa Hors du camp A quelques distances Il appela Tente d'assignation Est-ce que quelqu'un peut dire Tente d'assignation ? Tente d'assignation Et tous ceux qui consultaient L'éternel Allaient vers la tente D'assignation Qui était hors du camp Lorsque Moïse Se rendait à la tente Tout le peuple Se levait Chacun s'était né A l'entrée de sa tente Et suivait des yeux Moïse Jusqu'à ce qu'il fit Entrer dans la tente Et lorsque Moïse Était entré dans la tente La colonne de Nihue Descendait Et s'arrêtait A l'entrée de la tente Et l'éternel Parlait avec Moïse Tout le peuple Voyait La colonne de Nihue Qui s'arrêtait A l'entrée de la tente Tout le peuple Se levait Et se prosternait A l'entrée De sa tente L'éternel Parlait à Moïse Face à face Comme un homme Parlait à son ami Puis Moïse Retournait au camp Mais il y a une chose Qui se faisait Chaque fois que Moïse partait La Bible dit Mais son jeune S'arbitère Ce n'était pas Les serviteurs de Dieu Mais les serviteurs de Moïse Je l'ai dit Quand on sert L'homme de Dieu C'était cette manière Là qu'on sert Dieu Il sera prochainement Serviteur de Dieu Josué bien sûr Mais pendant ce moment Il est les serviteurs Les serviteurs de Moïse La Bible dit La Bible dit Mais son jeune serviteur Josué Fils de Noun Ne sortait pas Des milliers De la tente Moïse dit à l'éternel Voici tu me dis Fais monter sa pape Et tu ne me fais pas connaître Qui tu enverras avec moi Cependant tu as dit Je te connais par ton nom Et tu as trouvé grâce A mes yeux Maintenant si j'ai trouvé grâce A tes yeux Fais-moi connaître tes voies Alors je te connaîtrai Et je trouverai encore grâce A tes yeux Considère que cette nation Est ton peuple Seigneur Cet après-midi Considère que Miel Est ton peuple Amen L'éternel répondit Je marcherai moi-même Avec toi Quelqu'un peut acclame Le Seigneur J'aime Dieu Quand il accepte Le demande Quand il accepte De marcher avec nous Quelles que soient Nos imperfections Quelles que soient Nos manquements Dieu dit Je marcherai moi-même Avec toi Et je te donnerai 10 réponses Quel avantage De marcher avec Dieu Parce qu'il nous donne 10 réponses Moïse lui dit Si tu ne marches Pas toi-même Avec nous Ne nous fais point Partir D'ici Comment sera-t-il Donc Certains Que j'ai trouvé Grâce à tes yeux Moi et ton peuple Ne seras pas Quand tu marcheras Avec nous Et quand nous serons Distingués Moi et ton peuple Et tout le peuple Qui sont sur la surface De la terre Il est nécessaire L'éternel dit à Moïse Je ferai ce que tu demandes Car tu as trouvé grâce A mes yeux Et Je te connais Par ton nom J'aimerais dire à quelqu'un Dieu te connait Par ton nom Si tu peux m'aider A dire à une autre personne Qui est à côté de toi Ta voisine Ou ton voisin Dis lui Que Dieu te connait Par ton nom Il connait même Le nombre De tes chevets Et au king De tes chevets Ne péter mes Si tu ne le permets pas Mais je me rétérassirais Que même si on l'a coiffé Parce que moi Demain Je vais me coiffer Mais vous ne me verrez pas mourir Même si vous l'a coiffé Mais Dieu dit Au king De vos chevets C'est à dire que Quand je programme De mes conflits de main Dieu va permettre Que chacune de mes chevets Soit tombé Si Dieu ne le permet pas Ça ne tombera pas Mais je voudrais vous assurer Que ça n'a pas vraiment d'importance Ça c'était seulement pour dire Que je tiens tellement à compte Même à des choses banales Sur ta vie Jusqu'à tel point Que je ne permettrais pas Que les choses Qui sont tellement importantes Qu'il ne peut plus s'en toucher Parce que quand les mamans Peignent leur chevets Chaque matin Quelqu'est signe part Ce que vous comprenez C'est ce que je dis Et on ne meurt pas Mais j'aimerais vous dire Que chaque fois Que vous peinez vos chevets Il faut les regarder Sur votre peine Et dire Que tu es coupé Parce que Dieu l'a permis Si Dieu ne l'avait pas permis Tu n'allais pas tomber Ça c'était seulement pour nous dire Que si Dieu tient compte Même de nos chevets Il serait tellement impossible Qu'il puisse permettre Que tes yeux soient abîmés Ou que tes dents soient abîmés Ou que ton dos soient malades Ou que tes pieds soient malades Dieu tient tellement compte De petits détails dans notre vie Que le diable ne pourra pas en détruire Il est important de marcher avec Dieu Parce que marcher avec Dieu Apporte la bénédiction Marcher avec Dieu Apporte la protection Marcher avec Dieu Apporte la protection Et l'assurance Marcher avec Dieu Il combattra pour vous Quand vous marchez avec Dieu Il déjouira les obstacles Marcher avec Dieu Il vous guidera Et il vous orientera Au pays des destins Il est tellement important De chercher à marcher Dieu Jusqu'à tel enseigne Que Moïse dira Si tu ne pars pas avec nous Ne nous laisse pas partir Il est tellement important Mais seulement une chose est vraie Comme je l'avais dit Il est impossible de marcher avec Dieu Quand on ne respecte pas les exigences Parce que Dieu est tellement exigeant Il a dit Si je marchais même une minute Une seconde avec vous Je vous détruirai Pourquoi ? Parce que je suis saint Je vous donnerai un ange Moïse était tellement averti Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous travaille Est-ce qu'il y a une personne qui travaille ici ? Vous travaillez ? Et vous savez quand il travaille C'est l'idée d'avoir le patron lui-même De l'entreprise Comme quelqu'un qui est ton responsable Et direct Quand il met un manager Tu seras dans des problèmes séries Parce que le manager A des comptes à rendre au patron Donc le patron peut vous pardonner Avec des problèmes très séries Alors Moïse avait compris Qu'en ayant un âge C'est comme un manager au-devant de vous On lui dira que telle chose Tu dois sanctionner Et ça va se faire Alors que Dieu On peut dépasser les bornes Et qu'il puisse faire encore des choses Alléluia Moïse a dit Si c'est avec un âge En tout cas je m'excuse Je ne pars pas Je ne pars pas avec un âge J'aimerais qu'il soit toi-même Au milieu de nous Il les a promis Il dit avec un âge Je vous donnerai la victoire Je vous amènerai au pays Où coulent les lits Les lits et les mien Je ferai tout pour vous Moïse avait compris Non, non, non Ça sera long avec un âge Ça sera très compliqué Parce qu'avec un âge On lui dira Telle chose, telle chose Il ne faut pas accepter Telle, telle Il faut accepter Mais quand c'est le propriétaire Il peut déborder un peu Vous comprenez ce que j'ai dit Et ça c'était important Alors la chose la plus importante Quand vous voulez marcher avec Dieu Il a dit Débrouillez-vous C'est la sainteté L'obéissance à ses ordres Deux choses qui sont importantes Si vous voulez marcher avec Dieu La sainteté Et l'obéissance A ses ordres Alléluia Et Dieu était là Au milieu de son peuple Et ça on l'appelait déjà La tente d'enseignation Qui était à tabernacle Et tabernacle Il veut dire seulement Dieu au milieu de nous Dieu au milieu de nous Et ça c'était dans l'ancienne alliance Dans l'ancienne alliance Dans la deuxième alliance Que nous sommes nous Comment nous pouvons marcher avec Dieu Parce que dans l'ancienne alliance Dieu était dans Dans cette tente d'enseignation Et on l'a transporté A chaque instant Vous avez entendu parler Du tabernacle Les parties partaient Avec leurs tabernacles Ils avaient la victoire Alors dans la nouvelle alliance Dieu avait promis quelque chose Esaïs 7 verset 14 Je vais faire la lecture La Bible dit C'est pourquoi le Seigneur lui-même Vous donnera un signe Voici la jeune fille Elle deviendra enceinte Et l'enfant Taira un fils Et on lui donnera Les noms d'Emmanuel Malheureusement Quand il était né On ne l'avait pas appelé Emmanuel On l'avait appelé par les noms Qui est le plus grand Qui est Emmanuel C'était presque la même chose Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous Et Jésus Christ veut dire Dieu qui sauve Quand Dieu est au milieu de nous Il veut nous sauver Matthieu 1er verset 23 La Bible dit Voici la Vierge Elle sera enceinte Et l'enfant Taira un fils Et on lui donnera Les noms d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu est avec nous Je vais terminer En parlant de la manifestation D'Emmanuel La manifestation D'Emmanuel Vous savez Il y avait un homme Qui était souffrant Suffrant Un grand prophète de Dieu Il s'appelait Jean-Baptiste Voici la voix De celui qui crie dans le désert Il était tellement discipliné Jésus Christ Il l'a reconnu Comme étant De tout ce qui est né De femmes Il n'y en avait pas comme lui Il était au devant de Jésus Dans sa souffrance Il va envoyer ses disciples Dans le livre de Matthieu Chapitre 11 On a cédé Juste au verset 6 La Bible dit Jean ayant entendu parler Dans sa prison Des œuvres Le verset du Christ Lui fit dire Par ses disciples Matthieu chapitre 11 Verset 2 Le verset 3 dit Est-il celui Qui doit venir Où devons-nous attendre Un autre ? Alléluia Là ça devient compliqué Pourquoi ? Parce que Celui qui avait introduit Jésus Christ Dans le ministère C'est cet homme là Le premier disciple Que Jésus a eu Il les a eu Par Jean-Baptiste Il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché Du monde Quand il lui a baptisé Il a vu la colonne La colonne Des cendres Sur ce jeune homme Alors il dira une chose Il dit Celui qui m'avait envoyé Ma vie M'avait dit Que celui que tu verras Que le Saint-Esprit Des cendres Sous forme d'une colonne C'est celui qui baptise Du feu et du Saint-Esprit Il a témoigné de Jésus Mais vous savez Pendant un moment Vous pouvez témoigner de Jésus Mais quand vous êtes Dans des difficultés Dans des problèmes Ça vous complique Un peu de croire Que Dieu existe Dans sa prison L'homme qui avait fait Introduit Jésus Christ Dans le ministère Va envoyer ses disciples Vers Jésus Pour demander Si c'était lui Réalement Jésus Ou il devait Attendre Un autre Est-ce que j'aime qu'on le dise Amen Il vous est déjà arrivé Des pensées Que Dieu ne vous écoute pas Frère Je vous le dis sincèrement A moins de vous Vous avez une grosse foi Une très grande foi Je me rappelle Une fois J'ai prié le Seigneur Il a permis Que mon épouse Soit grosse Elle était grosse Et pendant qu'elle était grosse En Angleterre Il y a une loi Quand une femme est grosse Et qu'elle veut avorter Ou avoir des complications Il faut qu'elle atteigne 26 semaines Pour qu'on mette L'enfant dans La machine Alors à cette époque là Mon épouse avait 25 semaines Et elle commença à saigner On est parti à l'hôpital On nous a dit C'est tellement compliqué Mais il faut que ça soit 26 semaines Alors je priais le Seigneur Pour la dernière semaine Que l'enfant puisse survivre Dans la machine A cette époque là Je n'avais pas encore d'enfant Le premier jour Deuxième jour Je dormais par terre Je priais Troisième jour Je dormais par terre Je priais Quatrième jour Je me disais Il ne restait pas beaucoup Je dormais par terre Et je priais Cinquième jour Je dormais par terre Et je priais Et je suis revenu le soir Il restait deux jours Pour que mon fils Soit mis dans la machine Et le docteur est venu Il a mis la machine Pour entendre Le battement du cœur De l'enfant Il n'y avait pas de battement On a pris mon épouse On a dit Non peut-être des fois Ça complique Mais si on part un peu plus loin On verra On a mis des machines Ça n'a pas marché On a mis les scanners L'enfant n'était plus Le battement du cœur N'était plus Je servais le Seigneur Je marchais dans la crête De l'éternel Je me suis révolté Je dis Ce n'est pas vrai Ça a resté seulement Des jours Si tu es vraiment Dieu Tu pouvais intervenir Alléluia Vous savez Il arrive des moments Où les choses se permettent Dans votre vie C'est compliqué Et tout autour de vous Tout s'écroule C'est comme si Dieu Ne vous voit pas C'est comme si rien ne marche Et prenez un moment Vous pouvez vous poser des questions Est-ce que Dieu est réellement Dieu ? Est-ce qu'il entend les prières ? Est-ce qu'il me voit ? Est-ce qu'il peut faire quelque chose dans ma vie ? Est-ce que ce n'est pas des histoires Que l'apôtre se banaisse C'est de nous dire Ça n'existe pas Un Dieu derrière On ne le voit même pas Ça m'est arrivé Prédicateur de la foi Je passais des mois sans prier Je me réveillais le matin J'allais à l'église Je prêchais les gens A mon retour Je disais Tout ce que je viens de dire Ce n'est que des histoires Réellement moi-même Je sais que je ne crois plus Que Dieu existait Je revenais J'ai trouvé mon épouse Elle plairait chaque nuit Elle me dit Ecoute Désiré Tu vas faire quelque chose A cette époque-là J'avais un ami Qui était venu du Canada Il est pasteur au Canada A Toronto Le pasteur Guimoutaba Il était avec moi à la maison Dans ma voitre Il commençait à m'exhorter Il m'a dit Mon frère Tu sais Dieu est tellement merveillé Il nous arrive des fois des choses Ça se complique Mais Dieu finit toujours A nous répondre Et à honorer notre foi un jour Il m'a exhorté Il m'a exhorté Vous savez Ça m'a tellement énervé Je lui ai demandé Est-ce que tu sais de quoi Tu dis Mon frère écoute Job en est connu De plus pire que toi Je lui ai dit Guy Est-ce que tu as vu Job Il m'a dit non Il m'a dit Ecoute les histoires de Job On en parle nous tous Quelle personne a vu Job Si tu continues avec ces histoires Je vais arrêter la voiture Je te fais du sang dans ma voiture C'est très simple Vous savez Il arrive des moments Que vous ne croyez pas tellement de Dieu Vous pouvez venir à l'église Et que votre foi ne croit même plus Mais j'aimerais te dire Que le silence de Dieu Ce n'est pas l'absence de Dieu Quand les choses se compliquent Et que les choses deviennent obscures C'est alors que Dieu devient réel Il est là juste à côté de toi Il a promis Que jamais je t'abandonnerai Jamais je te délaisserai Les choses peuvent se compliquer Le mire peut tomber tout autour de vous Les choses Les gens peuvent vous rejeter Mais ça ne veut pas dire Que Dieu vous a abandonné Jean Dans sa détresse Il pose la question Est-il Celui qu'on a entendu Ou on doit attendre un autre Jésus Christ va répondre à ses disciples Il les dira Allez-y les gars Jésus les répondit au verset 4 Allez apporter à Jean Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Qu'est-ce qu'il voyait ? Il dit Les aveugles Fassent quoi ? Voyent Les boités Fassent quoi ? Marchent Le lépreux sont périfiés Les sourds entendent Le mort ressuscite Et la bonne nouvelle est annoncée Aux pauvres Et restez-lui pour qui Je ne serai pas Une occasion d'échir Quelle merveille ! Jésus Christ ne lui avait pas dit Que j'étais Jésus Christ Il ne lui avait pas dit Que j'étais le Seigneur des gloires Et c'est là que vous devez comprendre La parole de Dieu Et la connaître à fond Parce qu'il y a des moments Où Dieu ne te dira pas Que je suis Dieu dans ses problèmes Il te donnera un verset Une portion de la parole de Dieu Quitte à toi de chercher réellement Qui il est Parce qu'il y a nos problèmes C'est là où Dieu se manifeste Tous les gens qui ont connu Dieu Ils l'ont connu par ses adversités Amen S'il n'y avait rien à offrir à Dieu Abraham n'allait jamais connaître Que Dieu était juré S'il n'y avait pas la stérilité Anne n'allait jamais parler Que c'est Dieu-là Celui qui donne les enfants S'il n'y avait pas de guerre Gédéon n'allait jamais dire Que le Dieu qui fait la bataille pour nous Jésus n'allait jamais le dire À temps de neige Sabaoth Le Dieu qui combattra pour vous Tous les noms que Dieu a On l'appelle Jehova Chalorn Jehova Sabaoth Jehova Elohim Jehova Jireh Tous ces noms Les gens l'ont donné Parce qu'ils se sont trouvés Dans des positions Et dans des situations extrêmes Mais ils ont crié Que leur Dieu Pouvez faire quelque chose Je l'aimerais dire A quelqu'un ce soir Quel que soit ton problème Comme Dieu va te rencontrer Et Dieu sera un témoignage Pour ta vie Et cela Ça ne dépend pas de ta foi Ça ne dépend pas de tes prières Ça ne dépend pas De la manière Qu'il te comporte Ça dépend seulement De la grâce de Dieu Et j'aimerais te dire Qu'aujourd'hui Tu ne sortiras pas Ça l'enfant L'emmène Dieu Dans les mains de Jésus Nous croyons dans ta parole Seigneur En fait Ce que Jésus Christ Avait dit à Jean N'était pas très loin C'était dans les livres Les aïe Esaïe 35 En avait prophétisé Plusieurs années Avant que Jésus Et Jean Pouissent naître Esaïe 35 Verset 1er C'est justement Ce que Jésus En avait répondu Aux disciples Des gens C'était Esaïe 35 Esaïe 35 Vous savez Esaïe C'est le prophète Le plus précieux Dans l'histoire de la Bible Il est merveillé Les gloriers De tout le manuscrit Écrit par le propre prophète Tous les manuscrits Sont perdus Ceux qui sont restés Ce sont les copies De ce que le prophète a fait L'unique manuscrit Si vous arrivez à Jérusalem Qui est de la main du prophète Et c'est tellement impossible Et des fois difficile Pour le voir C'est le manuscrit du prophète Esaïe Je me suis demandé Pourquoi c'est resté Je posais des questions Un rabbin m'avait dit Esaïe a écrit toute la Bible De la Genèse d'Apocalypse Vous avez 66 livres Esaïe a écrit 66 chapitres Esaïe c'est le prophète Le plus parfait Le plus complet de la Bible Prenez toute la Bible Et restez avec Esaïe Vous avez tout Esaïe a écrit Les nouveaux testaments La naissance de Jésus Le ministère de Jésus La croissance de Jésus Les choses que Jésus fera C'est l'unique prophète Dans l'ancien testament Qu'il a parlé De la seconde venue de Jésus L'unique prophète Dans l'ancien testament Qu'il a parlé Du jugement dernier L'unique prophète Dans l'ancien testament Qu'il avait parlé De l'éternité En fait si vous avez Les livres d'Esaïe Vous avez la totalité De la Bible Et c'est pour cela De tous les ministres Qui étaient perdus Celui d'Esaïe N'allait pas être perdu Alors Esaïe dira Au chapitre 25 Verset 1er Les déserts Et les pays Se régiront La solitude Se gaillera Et flérira Comme un Narcisseur Elle se couvrira De fleurs Et trassaillera De joie Aversant Dans les grâces Écrit des triomphes La gloire du Liban Lui sera donnée La magnificence Du carmel Et des sarans Ils verront La gloire de l'éternel La magnificence De notre Dieu Alléluia Fortifiez les ménanguissantes Et affermissez Les genoux Qui chancèlent Dites à ceux Qui ont le cœur Troublé Prenez courage De craigner point Voici notre Dieu La vengeance viendra La rétribution De Dieu Il viendra Il n'a pas dit Qu'il enverra son fils Il viendra lui-même Et vous sauvera Menezes Je ne peux pas aller Dans le nouveau testament Pour te dire Que Jésus Christ Estait le fils de Dieu Je rentrerai Dans l'ancien testament Pour te dire Qu'il était Dieu lui-même Et nous sommes rentrés Je lui ai montré Que Dieu avait dit Je viendrai moi-même Et je vous sauverai Et quand Dieu viendra Au milieu de vous Les sourds Parce que les aveugles Les verront Les sourds entendront La manifestation De Jésus parmi nous C'était ça Frère Ce que je suis venu Te dire aujourd'hui Frères et sœurs C'est que nous sommes là Et Dieu est au milieu de nous La Bible déclare Si vous êtes réunis A deux ou à trois causes De mon nom Je serai avec vous Quels que soient vos problèmes Quelles que soient vos situations J'aimerais vous dire Que Dieu est au milieu de nous Il est resté avec ses disciples Ils étaient troublés Il leur dit Je dois partir Quelques jours On me tuera Les disciples On plairait Il leur dit Il faisait avantageux Que je parte Parce que si je ne pars pas Le Saint-Esprit Ne viendra pas Mais il leur dit Que quand il viendra Il vous enseignera Dieu a désiré Qu'il soit toujours avec nous C'est ainsi que Paul dira Il y a un seul Dieu Une seule foi Un seul baptême Un seul Dieu Qui est au-dessus de tout On l'appelle Père Parmi tous On l'appelle Emmanuel et Fils Et en tous On l'appelle le Saint-Esprit J'aimerais vous dire Que ce soir Chers bien-aimés Dans le Seigneur Si vous ne le savez pas Le Saint-Esprit de Dieu Est parmi nous Le Saint-Esprit de Dieu Est parmi nous Et il n'est pas venu Pour s'amuser avec toi Il est venu pour guérir le malade Il est venu pour ouvrir Les oreilles des sourds Il est venu pour Que les boités puissent marcher Il est venu pour Que ceux qui étaient courbés Puissent se redresser Il est venu pour Que les stériles puissent accoucher Il est venu pour Que tes problèmes Deviennent des solutions Et des témoignages Il est venu pour Que tes pleurs Deviennent des rires Il est venu pour Changer l'histoire de ta vie Il n'est pas venu Pour nous visiter Il est venu Pour changer notre avenir Dieu est au milieu De son peuple C'est le miracle Est-ce que quelqu'un Croit au miracle Si vous ne le croyez pas Vous n'avez même pas besoin D'avoir la foi aujourd'hui Parce que ce qui se fera Dans votre vie Ça ne dépendra pas de vous Quand on va se mettre debout Tu verras tes mains trembler Tes pluies trembler La gloire de Dieu Agitait ton estomac Parce que ça ne sera pas De ta volonté Ça sera de la volonté de Dieu Même quand tu ne voudras pas Dieu le fera Parce qu'il est le Dieu De gloire Et le Dieu des grâces Il dit à ses disciples Même si tu as une petite foi Tu diras à cette montagne Honte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et cela se fera Et moi je crois Que tu as une fois plus grande Que la graine de Sénévé Parce que ce qui t'a fait sortir De ta maison jusqu'ici C'est la foi Tu croyais que Dieu est capable Dans ma situation Et dans ma vie Et le Dieu que je sais A vit cette foi Il te guérira Il te guérira Rien n'est impossible pour toi Ta situation est au bout C'est terminé aujourd'hui J'aimerais annoncer A tout problème A toute situation A toute maladie Aujourd'hui aucune maladie Ne partira de cette salle Aucun problème Ne restera sans avoir Une solution Parce que Dieu Est au milieu de nous Et Dieu nous fera du bien Ce qui est important Frères et sœurs C'est d'être connecté Et d'être disposé Dans la présence de Dieu Fait-il être sauvé Fait-il être guéri Fait-il être béni Fait-il être changé La gloire et la puissance De Dieu est parmi nous Tu savez c'est là Où arrive le problème Des gens Le problème des gens C'est quoi ? Les gens réfléchissent beaucoup Avec Dieu ne réfléchis pas Moi j'aime l'église Qui a des gens Comme des barthémiens De plus que tu m'empêches De crier Je crie davantage De plus que tu me regardes Avec de mauvais yeux Moi je continue à crier Vous savez j'ai horaire De l'église Où on dit Fermez l'osier Et crie vers le Seigneur Il y a des gens qui regardent Frères si tes problèmes Ne sont pas vraiment des problèmes Tu peux occuper la salle voisine Ici j'aimerais avoir Les gens qui ont des problèmes Les gens qui ont des situations Qui n'ont pas de solution J'aimerais avoir Les gens qui seront connectés à Dieu Qui vont prier Dieu Comme ils n'ont jamais prié Je ne veux pas voir Les gens qui ont peur Qu'ils puissent tomber Ou quoi que ce soit Même si je tombe Je me relève avec ma solution Ça serait une bonne chose Ce n'est pas important Que je me jette à la mer Pendant cette fois L'important c'est Que ma lèpre puisse mâtir Tu n'as pas compris Ce que je disais Ton frère a fait De faire rater la bénédiction Il y a des gens Qui crient pour la gloire de Dieu Ce soir Cette église doit être La salle d'accouchement Est-ce que vous êtes déjà Arrivé dans une salle d'accouchement Vous avez entendu une mère Crier et pleurer Vous avez entendu une mère Crier, crier Chercher que Dieu puisse faire quelque chose C'est ce que je désire dans cette salle Une salle où le miracle va naître Une salle où la gloire de Dieu va naître Une salle où le témoignage de Dieu va naître Et je le crois Ta vie ne restera plus la même Dans le nom de Il est la même hier Aujourd'hui C'est le Dieu que pour l'approcher C'est le même que c'est ma prêche C'est le même que moi je prêche Le Dieu que Jean a prêché Le Dieu que les apôtres ont prêché C'est le même Dieu que moi je prêche Il regarde dans les gens Il dit « Lève-toi et marche » Pourquoi pas aujourd'hui ? Ça bouge encore l'omption de Dieu disponible Il nous promet sa gloire dans les derniers temps Il nous promet sa grâce dans les derniers temps Ce que tu as besoin C'est une petite folie Une petite folie ce soir Fermant, taise et oubliant les alentours Criant vers Dieu avec confiance Et s'attendant à quelque chose Si l'église est avec moi On doit crier Amen très fort Est-ce que je dois avoir En vous, Amen L'orchestre se place L'orchestre se place Vous vous mettez debout Vous allons prier ce soir Tu vas créer les cieux la terre Par ta parole toute puissante Et j'ai trouvé grâce à tes lieux Éternel, tu vas payer les cieux la terre Par ta parole toute puissante Et j'ai trouvé grâce à tes lieux Éternel, notre Père Notre Père Notre Père Je viens à toi